Hello jeune padawan, aujourd'hui on va parler du petit déjeuner parfait et je vais surtout te donner un peu les grosses erreurs que tu ne devrais pas faire pour justement bien manger le matin donc pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et nous on y va, c'est parti Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Thomas Jung expert en paire de poids sans cardio, tu peux me retrouver juste ici Alors aujourd'hui, parlons du petit déjeuner Le petit déjeuner c'est un peu le sujet, un peu mainstream que tout le monde aborde que un peu tout le monde a sa science tu sais, tu as toujours un Jean-Louis qui va te dire non mais tu sais le matin il faut manger ça, ça, ça c'est quelqu'un qui m'a dit qu'il faut manger des céréales qu'il faut boire une jus d'orange, qu'il faut prendre la confiture, du pain blanc une tartine de l'uniquela, etc Alors on va mettre un petit point de vue scientifique par rapport à ça et là on va parler notamment sur le facteur numéro 1 qui est les céréales Alors les céréales c'est un peu genre le truc que tout le monde mange le matin enfin la plupart du temps parce que c'est marqué rayon petit déjeuner du coup tu te dis, c'est marqué rayon petit déjeuner, moi j'y vais le truc c'est que la plupart des céréales fitness, des céréales industrielles le matin et bien c'est de la pure connerie, à part le flocon d'avoine qui peut être intéressant là je n'en ai pas d'autres en tête mais majoritairement les céréales le matin surtout ultra transformé n'ont pas de réel intérêt donc contrairement à ce que les gens disent oui tu vas avoir des fibres complètes tu vas avoir un maximum d'énergie le matin vous, tu te calmes ok, genre j'ai jamais vu quelqu'un qui mangeait des crunchs avoir la pleine forme à 10h entre toi et moi à 10h, tu manges des crunchs, tu as un coup de barre, tu dors direct et je suis promis à faire ça, je mange trop de glucides, je dors et bien ça c'est uniquement dû à trop de glucides dans ton alimentation donc si tu manges un petit déjeuner qui est trop sucré et le problème c'est que la plupart du temps, c'est trop sucré tu vas prendre des céréales, donc tu vas prendre du lait tu vas prendre un verre de jus, tu vas prendre peut-être du pain avec et en fait quand tu regardes les 4, tu n'as que des glucides ok, même si tu as des protéines dans le blé il faut savoir qu'il n'est pas très digeste pour le corps donc au final, en termes de protéines, aux alentours de zéro ensuite la deuxième grosse erreur que les gens font, oui, number two c'est de penser que le gras fait grossir oui, tu as dit oui, on m'a dit que le gras faisait grossir donc moi j'arrête tout, moi je mange tout low fat ok, low fat, pardon, allégé du coup, tu vas te tourner vers les céréales allégées, vers les produits avec moins de matière grasse, etc le truc, c'est qu'il faut que tu retenues une chose, tu n'as pas déjà vu ma vidéo et bien, quand tu as un produit qui est allégé en matière grasse, il faut bien le remplacer par quelque chose non, tu te dis bien qu'ils vont remplacer, ils vont mettre quelque chose d'autre parce que si tu ne le sais pas encore, bon, je vais te la prendre et bien, la matière grasse permet de donner de la consistance à un produit ok, si tu prends un steak, tu lui mets du gras, tu vas voir, il va avoir une belle consistance il va être super bon donc si tu enlèves ce facteur-là, c'est un autre facteur aussi, ça permet d'avoir un truc bien compact si tu enlèves ça et que tu remplaces par d'autres choses, il faut vraiment que tu trouves des stratégies et les stratégies c'est simple, ça va être soit du sucre en plus ok, donc forcément allégé en matière grasse, ça ne va pas dire allégé en sucre donc tu vas pouvoir rajouter du sucre, mais surtout, tu vas gagner pas mal d'additifs, pas mal de produits compacts voilà, en fait, on va rajouter des choses qui ne sont pas essentielles à ce que tu manges parce que quand tu manges une pomme, tu n'as pas envie d'avoir une pomme et rajouter, je ne sais pas, de la gélatine de porc par exemple et bien le problème, c'est quand tu manges des produits allégés, tu as de la belle merde donc mon conseil, c'est que quand tu manges le matin, ça va être intéressant d'avoir des bonnes matières grasses ok, le beurre, il n'y a aucun souci, tu peux prendre du beurre de cacahuète, beurre de cajou, beurre de ce que tu veux ok, mais forcément, tu te calmes, tu ne vas pas non plus t'enfiler un pot entier parce que moi, je vous connais, les gens, oui, moi je mangeais une cuillère de beurre de cacahuète alors, entre ta cuillère et la cuillère du restaurant, c'est pas pareil quand toi, tu fais genre, comme ça, et que tu as pris genre 30 grammes et que tu penses que tu as 15 grammes, et bien c'est le double, c'est le double et sur tes calories, c'est genre du, bah c'est le double forcément je ne t'apprends pas grand chose, mais du coup, tu ne peux pas passer du simple au double donc fais attention, le gras c'est important, mais tu te calmes ensuite, la troisième grosse erreur, c'est tout simplement de boire des jus de fruits tu te dis, oui, on m'a dit de boire tes jus d'orange, c'est riche en vitamine C et hélas, 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 si ton jus d'orange n'est pas brassé à froid, eh bien, tu perds toutes les vitamines il faut savoir une chose, c'est que, petite minute science, attention, on va déballer un peu la science alors, les vitamines C sont très volatiles à la chaleur, ok donc quand tu les cuit, en plus les vitamines C sont hydrosolubles, donc quand tu les cuit à l'eau, il n'y a plus rien hélas, 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 l'argent, ben��는, et puis quoi donc, hélas, 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 hélas et donc quand tu les boires à chaud plus tu les boires à chaud t'as vu je fais bien le mouvement bah moins tu auras de vitamines hélas, et la plupart du temps quand toi tu bois ton jus d'orange Joker nanana etc il y a ävhhh hot euh excuse moi, là par contre je te vois t'es en train de regarde la vidéo mais tu t'es pas abonné, tu n'es pas aimé attention je te vois, fais attention, c'est très important pour moi bref je rigole mais c'est très important pour me montrer que tu aimes bien ce genre de vidéo allez on repart sur la vidéo du coup au final tu te retrouves avec un aliment qui est dépourvu de fibres les fibres qui sont censées entre guillemets ralentir ta digestion et tu te retrouves avec un produit qui est juste sucré donc tu vas boire peut-être 100-200 kcal quand toi tu cherches à perdre du poids, les 100-200 kcal ça peut te coûter cher à la longue surtout qu'en termes d'indices de satiété indices de satiété en gros c'est ce qui te permet de ne plus avoir faim le jus d'orange on est plutôt aux alentures de zéro par contre si tu le brasses à froid ou que tu manges des oranges aucun problème même si tu n'as pas les fibres quand tu bois un jus d'orange quatrième grosse erreur c'est les confitures le matin oui les confitures et oui attends, tu es là, tu manges du pain qui est déjà un produit sucré tu rajoutes de la confiture industrielle pas de la vraie confiture et même si c'est de la vraie confiture c'est que du sucre au final donc tu te retrouves avec un petit jeunet qui est juste trop 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 sucré les confitures en tout cas ça fait plaisir mais tu te calmes sur ça ok, tu n'as pas besoin de manger des fruits aussi sucrés que ça prends une tartine, mets des fruits, ça fait plaisir et au moins on est bien tu vois, on est pas mal donc les confitures, surtout industrielles numéro 5 numéro 5, numéro 5, numéro 5, c'est simplement les biscuits fit tu sais genre les barres de céréales, les produits qu'on s'appelle les biscuits petit déjeuner hé entre toi et moi on va se parler franchement c'est de la merde, c'est que du sucre même ta barre, je te jure que moi avant quand j'étais à haut niveau entre les pauses on me donnait des barres de céréales parce que moi je pensais que ça allait me donner de l'énergie Sarah tu vois genre que j'allais être fort, mais non c'est des conneries, ça ne donne rien du tout c'est que du sucre ok, donc tu te calmes sur ça le seul vrai avantage des produits comme ça c'est que c'est facile à transporter et c'est pour ça que les gens en mangent tu vas pas te balader avec un oeuf à la coque dans ta main tu vois, tu vas te balader avec un paquet de gâteau mais le problème c'est que c'est que du sucre il n'y a pas vraiment de protéines à l'intérieur sauf si tu prends des barres protéinées où là ça peut être beaucoup plus intéressant pour toi surtout si tu les fais toi même si tu sais pas les faire toi même dis-le moi en commentaire, je pourrais peut-être te faire une vidéo sur comment faire des barres protéinées fais maison ensuite le sixième conseil que je peux te donner mon cher Padawan c'est est-ce que tu manges des protéines le matin si tu m'as pas vu en story sur Instagram j'ai quelqu'un l'autre jour qui m'a dit ouais mais tu prends des prod toi do you eat protein ? me no, no 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 bah bien sûr que si, mais t'es con ou quoi toi quand tu manges de la viande tu manges des protéines ça veut rien dire est-ce que tu prends de la protéine ? après attends, le mieux attends, écoute bien on m'a dit toi ça se voit, tes muscles c'est pas naturel là j'ai eu les yeux qui sont partis j'ai commencé à loucher et tout mes yeux ont fait des tours et tout mais ça veut rien dire ça à un moment donné il faut se calmer ça n'existe pas un muscle qui n'est pas naturel quand tu fais de la musculation t'as du muscle quand t'en fais pas t'en as pas point de barre je te jure que dans ce moment là j'ai fait le, tu connais le regard du chat genre le double regard genre oh merde oh merde oh merde pourquoi je n'ai pas les beaux ? bref tout ça pour dire le matin manger des protéines c'est très important donc les protéines pour la belle viande, poisson, oeuf, abat légumineuse et voilà, t'as tes protes donc est-ce que le matin t'as tes protes ? si oui, un petit déjeuner sinon tu te dépêches t'as de manger des protéines ok ? allez, je suis généré aujourd'hui le mythe du oui t'as sauté le petit déjeuner tu vas grossir tu fermes bien ta gueule 2 minutes ok sauter un petit déjeuner n'a jamais fait grossir manger un petit déjeuner n'a jamais fait mes rires ok ? qu'on soit d'accord manger le petit déjeuner si tu veux tant mieux si tu veux pas tant pis mais il n'y a aucune obligation il n'y a aucune loi il n'y a aucune règle qui dit que tu sautes ça marche plus non le truc c'est que les études qu'on a nous sur ce sujet là c'est que les gens sautent le petit déjeuner tout simplement parce qu'en fait ils ne s'en sont pas préparés du coup ils se disent ouais j'ai pas le temps vite, paquet de gâteau poux ils prennent un truc hop, café, bim ils y vont et du coup ça c'est des mauvaises habitudes mais c'est pas parce que entre guillemets ils ont voulu le sauter genre de manière consciente c'est juste qu'à cause à moi ils n'avaient pas le temps enfin ils se sont dit qu'ils n'avaient pas le temps et du coup ils l'ont pris à la vie donc forcément les gens disent oui bah du coup regardez lui saute le petit déjeuner il grossit et tu te la fermes bien fort donc si tu n'as pas envie de manger le petit déjeuner tranquille ça va déjà te faire gagner de l'argent et gagner du temps attends moi le sommeil là tu sais entre minuit et 7h du matin toutes les minutes sont précieuses entre toi et moi 20 minutes c'est 20 minutes ok moi je peux partir en guerre pour 20 minutes ma sieste après la bouffe que je mange la midi c'est la guerre quelqu'un qui me dérange je pars en guerre avec lui là c'est pas musc pas naturel etc là on laisse tout tomber on bat la bagarre tu vois tu vois ce que je veux dire je rigole donc je pense que j'ai fait le tour j'espère qu'en tout cas cette vidéo t'aura plu si il y a des questions par rapport à ça tu peux me les pouter juste en dessous pour un plaisir de te répondre tu peux t'abonner sur le petit bouton qui est là activer la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos en tout cas merci d'avoir regardé jusqu'à la fin je te dis à bientôt allez ciao ciao